Bonsoir à tous, merci d'être venus si nombreux, ça me fait plaisir d'employer l'expression si nombreux, ce soir pour les cinquièmes, déjà les cinquièmes rencontres organisées par la bibliothèque municipale de Bordeaux-Méardec et la librairie MOLA, qui donc a choisi de trouver les lecteurs non pas seulement en librairie mais aussi en bibliothèque puisqu'il en reste. Voilà, la thématique de ces rencontres est principalement les éditeurs néo-aquitains et leurs auteurs, donc c'est à chacune des rencontres que j'ai la joie d'animer, j'ai le bonheur de redécouvrir un éditeur aquitain et la plupart du temps son plus prestigieux auteur. Donc quand Juliette Mathieu qui dirige les éditions du Détour a été sollicitée, son sang n'a fait qu'un tour, elle a dit je tiens quelqu'un qui va attirer les foules et subjuguer les gens et cette personne c'est Jean-Loïc Le Kelec, qui est venu de loin, il est venu de Vendée je crois, c'est-à-dire d'un pays totalement différent dont on parle à peine la langue, un pays de mythes, un pays de légendes et il vient donc de loin pour passer cette soirée avec nous. Alors nous allons parler avec lui, alors j'ai posé ici quelques livres imposants de ce monsieur qui a une très belle bibliographie, qui fait des livres très épais comme le dictionnaire critique de la mythologie ou des livres très beaux et très chers comme ce livre sous Lascaux, mais il fait aussi des livres sérieux avec peu d'images et le livre sérieux dont nous allons parler ce soir c'est Avant nous le Déluge qui est paru donc aux éditions du Détour et qui d'ailleurs sous-titrait L'Humanité et ses mythes. Alors je me permets juste de préciser une chose, il y a une particularité pendant les rencontres à l'UTEC municipale, c'est que de temps en temps il y a un jingle qui apparaît où on va vous inviter à vous rapprocher de la sortie. Vous n'écoutez pas bien entendu, c'est pour les lecteurs, mais ça surprend, ça fait un petit moment de pause, voilà donc je vous le dis parce qu'au début ça surprend. Si en revanche c'est une alarme qui sonne, alors là je vous prie de l'écouter. Voilà, donc je reviens à mes mythes et je reviens surtout aux mythes de Jean-Louis Kelleck. Alors Jean-Louis Kelleck, j'ai regardé votre fiche Wikipédia qui est très impressionnante, très longue et qui me dit beaucoup de choses sur vous, sur votre parcours. Vous êtes anthropologue, on peut dire que c'est votre profession, vous avez fait l'école pratique des hautes études, vous êtes docteur en anthropologie, vous êtes préhistorien, vous êtes directeur de recherche émérite au CNRS. Le mot émérite voulait sans doute dire que vous n'allez pas tous les matins au CNRS, mais que vous êtes toujours attaché. Et vous êtes notamment spécialiste de l'art rupestre, notamment au SAR, qui est votre spécialité, comme le montre le livre que j'ai déposé là. Donc vous avez un sacré parcours, un sacré parcours en sciences humaines. Et en plus d'avoir un sacré parcours, vous avez désormais une sacrée éditrice. Alors je commence toujours mes interventions par, vous êtes quelqu'un qui est une référence dans son domaine, dans le domaine de l'anthropologie, de la mythologie. Vous avez affaire à une éditrice. J'aimerais savoir, et je vais peut-être la faire parler d'abord, savoir comment on peut se retrouver édité et faire un détour par les éditions du détour. Alors je passe la parole à Juliette, qui dirige avec son camarade que je n'ai jamais rencontré. Bertrand Bernard. Bertrand Bernard, oui c'est des noms et des prénoms, tous les deux. Les éditions du détour depuis 5-6 ans maintenant. Depuis bientôt 5 ans. Alors qui est-ce qui a poussé l'édition du détour à se tourner vers Jean-Loïc Le Collec pour lui demander un livre ? Alors d'abord, on est deux aux éditions du détour et c'est mon associé Bertrand Bernard qui s'est tourné vers Jean-Loïc Le Collec. Et un jour il m'appelle, il me dit, écoute regarde, j'ai vu ce très beau portrait de Jean-Loïc Le Collec. Alors lui il est historien, il connaissait déjà ton travail parce qu'effectivement tu es une référence en la matière. Mais ce qui lui a beaucoup plu dans cette grande interview du Monde assez récente, il y a un an et demi, quelque chose comme ça, c'est que ça correspondait à la ligne éditoriale du détour. Alors pour une maison d'édition, la ligne éditoriale c'est toujours un peu la pochette surprise selon l'audience, on l'adapte. Et donc pour vous ce soir, les éditions du détour, c'est surtout le fait de regarder ce que... Alors tout le monde s'intéresse à la mythologie, aux grandes questions de l'humanité, ça il n'y a pas de doute nous aussi. Mais ce qui nous a intéressé particulièrement dans ton travail et dans ce que tu avais envie de dire à ce moment-là, c'était le fait de le rattacher à des questions d'actualité ou en tout cas de nous montrer pourquoi l'étude de ces signes, de ces œuvres d'art, de ces dessins ou de ces histoires qui datent de toutes sortes de périodes, parce que toi tu travailles sur la période qui correspond à l'histoire de l'humanité et sur un territoire qui est le cosmos, autant que je sache, pourquoi ces histoires pouvaient nous parler. Et c'est là que ça nous intéresse et que ça devient détour. Ajouter aussi au fait que tu racontes aussi ton métier. Et ça c'est très important pour nous, c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas seulement de savoir quelque chose, il s'agit de dire comment on le fait. Et aujourd'hui c'est sans doute plus important que jamais d'expliquer à quoi sert la science, à quoi sert le savoir et comment elle se fabrique, qu'est-ce qu'on cherche, qu'est-ce qu'on veut dire. Et ça c'était parfaitement détour. Et du coup on t'a appelé. Voilà, donc c'est une rencontre, c'est une quête presque, c'était à la quête du mythologue. Alors le livre, pour venir au livre maintenant, pour en parler, alors le livre c'est un retour sur le mythe, sur le terme de mythe, sur ce qu'il nous raconte des origines des êtres et du monde, en voulant nous débarrasser de l'épouvantable, on peut dire ça, ethnocentrisme et surtout européanocentrisme, dont les mythes sont un peu victimes dans notre pays, on les voit toujours de notre point de vue. Et vous, d'emblée, vous déclarez que le mythe c'est quelque chose d'universel, il y en a partout, partout où il y a des humains, il y a des mythes. C'est bien ce que vous dites. Et donc vous proposez de nous faire découvrir l'amplitude des récits que cela couvre et le rôle surtout du mythe dans nos sociétés. C'est votre propos. Voilà. Alors, le titre est très ambitieux, avant nous le déluge, c'est 250 pages pour nous initier à ce monde, une introduction. S'il fallait commencer par définir le mythe, tout le monde pense savoir ce qu'est un mythe. Alors je vais faire une petite parenthèse, mais pendant les vacances, j'ai été à l'isolement, ma famille a été touchée comme tout le monde par le Covid et ma fille de 11 ans découvre la mythologie. Il y a un âge, je pense, où on découvre la mythologie et je n'ai entendu parler de mythes. Pendant 10 jours, je n'ai entendu parler que de ça. Comme s'il fallait se préparer, voilà. Et elle passait son temps à me poser des questions sur Artémy, sur Arténa, comme si c'était véritablement des personnages historiques avec qui, dont j'aurais presque pu, vu mon âge, que j'aurais presque pu croiser. Donc j'ai vécu dans le mythe avec en permanence idée de me dire, mais effectivement, qu'est-ce que c'est qu'un mythe ? Alors, le mythe, c'est quelque chose qui est un lien entre un présent et un passé, qui justifie le présent. Il est là pour répondre aux questions fondamentales. S'il fallait le définir le mythe, comment vous le définiriez simplement ? Et pas nécessairement en vous référant à Lévi-Strauss. Il suffit de se référer au mot, puisque « mythe », c'est un mot grec qui veut dire « récit ». « Muthos », ça veut dire « récit ». Et à l'origine, ça désigne n'importe quel récit. On s'en moque de savoir si c'est un récit crédible, si c'est un récit fantastique, si c'est un récit complètement idiot, si c'est une anecdote personnelle, si c'est de l'histoire, puisqu'on a évoqué l'histoire. C'est simplement un récit. Tout ce qui est récit, c'est « mutos », en grec. Et comme vous savez tous, le mot a évolué. Ça s'est déjà passé en Grèce ancienne, parce que la Grèce ancienne, quand on dit la Grèce ancienne, ça dure quand même quelque chose comme mille ans, donc il peut se passer des choses. Et dans notre langue aussi, le mot a évolué, puisque dans le langage commun, « mythe », c'est, s'en est arrivé à désigner une histoire fausse. Quand on dit communément « non, mais bon, ça, c'est des mythes sur ce ton-là », ça veut dire « non, mais c'est des craques, c'est des histoires auxquelles ce n'est même pas la peine de penser qu'on pourrait y croire ». Ou quand on dit de quelqu'un que c'est un mytho, c'est simplement qu'on parle de quelqu'un qui raconte strictement n'importe quoi. Or, et en Grèce ancienne, on a déjà eu cette évolution-là, d'un mot qui désignait au départ une histoire en général, et puis qu'on est venu arriver à désigner des histoires pas croyables, des histoires bizarres, des histoires plus qu'étonnantes. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? En fait, le mythe, c'est une histoire, mais pour les anthropologues et pour ce dont on va parler ce soir, c'est évidemment pas n'importe quelle histoire. C'est pas « bon, hier j'étais au cinéma, tu ne diras jamais ce qui m'est arrivé », et je raconte ce qui m'est arrivé, c'est une histoire, mais c'est pas ça, on voit bien que c'est pas ça. D'un autre bord, tout le monde pense savoir ce que c'est, et il vient à l'esprit de tout le monde, Artemis, Athéna, et ce qu'on nous a désigné à l'école comme mythe, puisque c'est dans les programmes scolaires, et donc on regarde ce qu'il en est un peu de la mythologie grecque, un peu de la mythologie égyptienne, je pense, et puis après c'est fini. En gros, il y a deux peuples dans le monde qui sont dotés d'une mythologie, les autres, peut-être bien que oui, peut-être bien que non. Or, un mythe, c'est une histoire qui dit le vrai pour tous les peuples au sein desquels il se raconte. Un mythe dit toujours le vrai. Un mythe, c'est une histoire, mais pas n'importe laquelle, c'est une histoire qui répond aux grandes interrogations que tout le monde connaît, du type « pourquoi il y a quelque chose plutôt que rien ? » « Pourquoi on est là ? » « Pourquoi il y a le monde ? » « On va mourir probablement, qu'est-ce qu'il y a après ? » « Et qu'est-ce qu'il y a avant la naissance ? » « Est-ce que tout ça, ça a été créé par un être supérieur ? » Toutes ces questions-là, il y a des réponses sous forme d'histoire. Ces réponses-là, c'est ce que nous autres anthropologues, on appelle des mythes. C'est des récits qui apportent une réponse à ce type d'histoire, aux grandes questions de l'existence du monde, de l'humanité, des langues, des groupes sociaux, de tout ce qui peut vous passer par la tête. D'accord. Alors, on a dit qu'il y en avait partout, donc à priori, les mythes sont universités. Est-ce qu'il existe, petite question au départ, est-ce qu'il existe des peuples qui n'ont pas de mythologie, qui n'ont pas de mythes ? Est-ce que depuis le temps, maintenant qu'on explore la Terre entière, est-ce qu'on peut créer une civilisation ou un morceau de civilisation sans qu'il y ait d'histoire pour expliquer cette civilisation ? Alors, pour le moment, on n'en connaît pas. On ne connaît pas tous les peuples du monde non plus. Actuellement, si on considère qu'est-ce que c'est qu'un peuple, c'est une vaste question, on ne va pas rentrer là-dedans, mais disons comme un groupe qui se reconnaît comme parlant la même langue. Déjà, ça peut être à y voir clair. Dans le monde, actuellement, il y a quelque chose comme 6700 langues différentes qui sont parlées. Donc, 6700 moyens de raconter des histoires dans autant de langues qui vont répondre aux questions que j'évoquais tout à l'heure. Et dans tout ce qu'on a pu connaître, il y a toujours des mythes. Il y a aux questions du type « Mais pourquoi il y a le monde, en fait ? » Il pourrait très bien ne rien avoir. Pourquoi il y a le monde ? Dans tous les peuples, il existe une histoire que des gens peuvent raconter pour répondre à cette question-là. Pourquoi on meurt ? Dans tous les peuples qu'on a rencontrés, il y a une histoire pour répondre à cette question-là. Depuis l'Antiquité, aussi haut qu'on puisse remonter tant qu'on a de l'écriture. Évidemment, il y a beaucoup de peuples qui ont disparu sans que personne ne les rencontre jamais, en particulier sans que les Européens ne les rencontrent jamais. Ça peut être une chance, d'ailleurs, de ne pas rencontrer les Européens. Et il y en a beaucoup qui ont disparu sans laisser aucune trace depuis la plus haute préhistoire. Donc, pour beaucoup de peuples, on ne saura jamais, en réalité. Mais tout ce qu'on peut dire, c'est qu'il n'existe pas de peuple connu qui n'ait pas une histoire de ce genre. Et pour chacun de ces peuples, cette histoire dit la vérité. Si je demande pourquoi il y a la mort, les gens ne cherchent pas à réfléchir, à imaginer, à élaborer une théorie, ils ont une histoire toute prête qui raconte. Et toutes les histoires de ce type, c'est des histoires qui se ressemblent en ceci qu'il y a toujours un retournement au centre de l'histoire. Toutes ces histoires, qu'on appelle mythes, donc, disent « Ah, oui, d'accord, il y a la mort maintenant. Oui, d'accord, il y a le monde. Oui, il y a des humains. Oui, il y a ce que vous voulez, le cosmos, etc. » Mais ça n'a pas toujours été comme ça. Il fut un temps où, pour la mort, par exemple, on ne mourrait pas. On était immortel. Ou bien, oui, d'accord, on mourait, mais ce n'était pas si grave. Bon, voilà, ça durait trois jours, puis voilà, on s'en remettait très bien. Et puis, il s'est passé quelque chose. Et c'est ça que l'histoire raconte. C'est ça le propre de l'histoire. Il s'est passé un truc que le mythe raconte. Et depuis que ce truc-là s'est passé, c'est la cause du fait que maintenant, nous mourrons. Et maintenant, nous mourrons, et c'est comme ça, et c'est comme ça, et ça ne changera pas, parce que cette histoire n'a eu lieu qu'une fois. Alors, les mythes, si nous les connaissons, enfin, nous connaissons bien les nôtres, ils nous sont transmis par l'éducation, par la famille, par le lien, etc. Mais pour connaître les mythes des centaines et des milliers de peuples qui existent, nous avons des gens dont c'est le métier, en quelque sorte. Alors, vous êtes anthropologue, il existe aussi des ethnologues, mais vous êtes aussi, et c'est plus rare, un mythologue. Alors, j'aimerais que vous m'expliquez, parce qu'au cours du livre, quand on avance, vous êtes anthropologue, puis tout d'un coup, on a l'impression que vous devenez vraiment mythologue. Et quelle est la différence, précisément, entre l'anthropologue, le mythologue et l'ethnologue ? Pour être très bref, l'anthropologue, c'est celui qui étudie l'humanité dans toute sa variété des origines à nos jours. Et donc, ça veut dire que l'histoire, c'est une partie de l'anthropologie, la sociologie, c'est une partie de l'anthropologie, la géographie, c'est une partie de l'anthropologie, et la mythologie, c'est une partie de l'anthropologie. Voilà. Et je vais répondre au premier truc que vous avez dit, enfin, reprendre un petit peu ce que vous avez dit en disant, nous connaissons bien nos mythes. J'en suis absolument pas persuadé. Je suis même persuadé du contraire. Je suis persuadé du contraire, en fait. Pour une raison très simple qui rejoint la question, mais qu'est-ce que c'est qu'un mythe ? On voit à peu près, vu ce que j'ai dit, j'espère. Mais maintenant, comment fait-on pour reconnaître un mythe au milieu de toutes les histoires qui existent ? J'ai donné un petit truc. Déjà, c'est qu'il y a un renversement au milieu qui fait que ça introduit dans le monde quelque chose qui, depuis, reste. Bon. Genre la mort. Bon, d'accord. Mais comment fait-on pour reconnaître, parmi toutes les histoires que tous les peuples du monde racontent, reconnaître les mythes ? Eh bien, en gros, les mythes, ce sont les histoires que racontent les autres. Les vérités des autres, comme dit Pouillon. C'est ça. Pouillon, il dit, oui, c'est ça. Le croyant, c'est celui que l'incroyant, c'est celui qui croit que le croyant croit. Nous racontons tous à ces questions, par exemple, d'où vient l'humanité ? Est-ce qu'on peut dire quelque chose sur ça, sur cette question-là ? Tous les peuples du monde ont une réponse et racontent quelque chose. Et ce qu'ils racontent, pour eux, c'est vrai. Il n'est pas question de dire, non, mais c'est n'importe quoi, cette histoire, ça ne tient pas debout. On se fait jeter. Mais ce qui se passe, très généralement, c'est que chaque peuple reconnaît comme fausse l'histoire du voisin, puisque ce n'est pas la même, tout simplement. Et c'est même la condition de reconnaissance des mythes. Pour reconnaître les mythes, il faut une distance, il faut l'altérité. L'altérité, c'est la condition de reconnaissance des mythes. Sinon, un mythe, c'est juste la vérité. C'est quelque chose que je dis quand on me pose une question, c'est ma réponse, et ma réponse, elle est forcément vraie. C'est ma réponse, évidemment qu'elle est vraie. Mais si je regarde ce que racontent les Grecs anciens à ces questions, les mêmes questions, je vois tout de suite que c'est faux. Je vois tout de suite que c'est idiot, que ça ne ne tient pas debout. Si je regarde ce que disent les Égyptiens anciens, je vois très vite que c'est complètement idiot et que donc c'est des mythes. J'appelle ça des mythes. Si je regarde ce que disent les Bororos de Lévi-Strauss ou les Nambikouara sur les mêmes questions aussi, ils ont des réponses. Mais je vois bien que c'est n'importe quoi. Parce que moi, je connais les réponses. Et ça, moi, je connais les réponses. C'est ce que disent tous les peuples. D'accord. Sauf que le nôtre, celui qui est le français, est-ce que précisément, il peut se référer à des mythes ou est-ce qu'il a dépassé le stade du mythe ? Justement parce que le mythe, la distance, il l'a établi lui-même avec le mythe puisqu'il n'y croit plus, à ses propres mythes. On ne croit plus, on ne croit pas au mythe des autres. Ou alors, quand on soit ne croit pas et c'est qu'on ne croit pas au mythe des autres, soit on ne croit plus et à ce moment-là, c'est les autres qui nous ont précédés. Ce n'est pas nous. Ce n'est jamais nous. Disons que nous avons, parmi nos mythes contemporains, il y a un mythe peut-être qui correspond à ce que vous venez de dire, qui est de dire que la science a remplacé le mythe et que maintenant que nous avons la science, nous n'avons plus besoin du mythe et ce que disait déjà Fraser au XIXe siècle, que grâce à la technique et surtout au progrès scientifique, les mythes se sont évaporés, ont disparu de notre culture. Il reste encore par-ci, par-là, quelque chose qui touche au mythe qui est la religion, mais la mythologie en elle-même, l'idée c'est de dire non mais il y a la science maintenant pour nous dire la vérité, pour nous enseigner ce que c'est que la vérité. Alors, je ne dis pas que mythe et science, c'est la même chose, qu'on ne peut pas les distinguer et que ce n'est pas utile de faire une différence entre les deux. Ce n'est pas du tout ça que je dis. Je dis que ce sont toujours des histoires et que ce sont toujours des histoires qui touchent à l'origine et que la différence entre ces deux types d'histoires qui disent la vérité pour ceux qui les énoncent et pour le groupe dans lequel elles s'énoncent, c'est que le mythe c'est un dévoilement, c'est une monstration. Vous ne connaissiez pas, vous ne savez pas pourquoi la mort existe ? Eh bien, je vous raconte quelque chose qui vous dévoile une vérité et cette vérité existe, vous n'allez pas pouvoir la modifier, c'est comme ça. Par contre, la science va vous faire une démonstration. Alors, ça dépend peut-être de votre niveau en maths, etc. Mais la prétention de la science, en tout cas, c'est de faire une démonstration et donc c'est une vérité qui est modifiable. C'est la grosse différence. Dans le premier cas, on a une vision du monde qui est un dévoilement et qui n'est pas modifiable. Et dans le cadre de la science, on a une vérité temporaire qui s'appuie sur une démonstration et qui est tout le temps modifiable. Alors, je l'ai dit, vous êtes mythologue. Donc, votre matériau, en quelque sorte, c'est le mythe. Mais alors, comment recueille-t-on un mythe ? Alors, est-ce que, voilà, il y a les cueilleurs d'olives, il y a les cueilleurs de... Comment apprend-on un mythe ? Est-ce qu'il faut un vocabulaire ? Est-ce qu'il y a une quête ? Depuis quand l'homme s'intéresse-t-il à recueillir les mythes ? Non plus à les écouter, à les croire, mais à les recueillir. C'est quelque chose d'assez récent, finalement, dans l'histoire de l'humanité, de considérer, de mettre de la distance avec les mythes. De quand ça date ? Pour remonter dans le temps, il faut l'écriture, puisque c'est des histoires. Très généralement, ces histoires sont racontées oralement. Là où l'écriture est apparue, des gens ont commencé à les noter. Puis après, il y a eu le magnétophone, la caméra, etc., pour noter. Mais très longtemps, ça a été l'écriture. Et l'écriture, c'est super récent. L'écriture, ça dépend où on est, mais disons pour les plus anciens mythes, noter. C'est genre l'épopée de Gigamesh, les tablettes en écriture en caractère cunéiforme, ou c'est en Égypte ancienne avec les hiéroglyphes. Aussi en Chine ancienne, où on a une écriture très ancienne également, où on a noté des mythes très tôt. Mais disons, avant le quatrième millénaire, avant l'ère commune, on ne connaît pas, a priori, directement, puisqu'on n'a pas de témoignage qui nous soit directement parvenu. Alors, les raisons pour lesquelles les mythes ont été notés, disons, dans le troisième, deuxième, quatrième millénaire, avant l'ère commune, on ne les connaît pas, on sait juste qu'ils ont été notés. Les gens qui les ont notés ne disent pas, n'expliquent pas pourquoi ils les ont notés. Ça, c'est au 19e que ça commence à se faire avec les missionnaires, avec les premiers ethnographes, avec les voyageurs qui disent qu'ils vont en l'Afrique, qui vont en Papouasie. Je voulais parler de ça. C'est-à-dire, à quel moment recueille-t-on cette altérité, cette autre histoire ? Avec ce qu'on a appelé les grandes explorations. Quand on dit dans les bouquins d'histoire les grandes explorations, ce qui est toujours sous-entendu, c'est européenne, évidemment, puisqu'il y a des grandes explorations du monde arabe, du monde chinois, etc., dont on parle beaucoup moins et qui sont beaucoup moins connues ici. Mais en tout cas, pour ce qui nous concerne, et du coup, l'émergence de la mythologie, puisque la mythologie, c'est une science qui a émergée en Occident, qui n'existe pas en Chine. Par exemple, il n'y a pas de mots aux chinois pour dire mythologie. Et en général, dans les langues du monde, il n'y a pas de mots pour dire la mythologie. C'est la vérité. Il n'y a pas à s'occuper de ce domaine-là, puisque c'est simplement des histoires vraies. C'est nous qui avons inventé cette histoire d'être mythologues pour étudier les histoires fausses des autres. Et donc, ces histoires fausses, elles ont été recueillies avec ce qu'on appelle les grandes explorations, disons, XVIe, XVIIe, XVIIIe, XIXe siècle, quand les Européens se sont mis à arpenter le monde avec des buts extrêmement désintéressés, comme vous le savez, la plupart du temps. Et parmi tous les gens, les aventuriers, les militaires, les missionnaires, il y en a quelques-uns qui ont appris les langues et qui se sont intéressés aux gens qui vivaient dans les pays où ils se rendaient. Et parmi ceux-là, il y en a encore un peu moins qui se sont intéressés aux histoires qu'ils racontaient et encore un peu moins qui les ont racontées. Mais ça, ce tout petit bout, cette toute petite proportion, ça remplit des bibliothèques entières. Donc, il y a une matière énorme de mythes qui ont été notés par des gens qui n'étaient pas mythologues, mais qui se sont dit, ah, c'est marrant cette histoire, elle est marrante. Ah, ou c'est poétique, c'est un peu niais entre nous, c'est un peu niais, mais c'est tellement poétique. Je vais le noter. C'est souvent des religieux, par exemple, qui le faisaient, des missionnaires, qui donc pénétraient dans un univers fantasmatique qui n'était pas le leur, donc un univers pour le moins avec un axe un peu biaisé. Est-ce que finalement, notre accès au mythe dès le début n'a pas été tronqué par le fait qu'on accédait à des histoires qui n'avaient rien à voir avec les nôtres et pour lesquelles il fallait trouver un vocabulaire ? Est-ce que ce n'est pas, dès l'origine, le mythologue ne se verre pas un problème qui est, est-ce que j'ai le bon vocabulaire pour appréhender l'histoire d'un peuple qui n'est pas le mien et dont je n'ai pas la langue ? Alors, on retombe sur la question de l'altérité. En gros, ce qui s'est passé, notamment pour l'Amérique, les missionnaires sont arrivés dans des endroits, mais aussi au Papouaisie-Nouvelle-Guinée, etc., les questions se sont reposées à chaque fois, les mêmes, et ils ont rencontré des gens qui ne connaissaient, ils ont appris leur langue quand la communication a pu se faire, les missionnaires ont découvert que ces gens-là ne connaissaient pas la révélation, la révélation chrétienne. Et donc là, c'est un cataclysme, parce que la révélation, elle est universelle. Donc, comment se fait-il qu'on arrive dans un endroit où il y a des gens, donc on discute un moment pour savoir s'ils sont humains, vous savez, ça va durer un petit moment, puis finalement, on finit par dire, ouais, bon, d'accord. Donc, d'accord. Alors, ils sont humains, mais ils sont passés à côté de la révélation. Morale de l'histoire, qu'est-ce que ça veut dire ? Il n'y a pas 36 000 solutions, ça veut dire, bah, l'histoire qu'on m'a apprise, et que je colporte, moi, et la Bible, et tout ça, et la révélation universelle, c'est juste n'importe quoi, c'est pas vrai, la preuve, ils sont passés à côté. Et, bon, alors ça, c'est difficile à avaler, du coup. Et ça ne s'est pas passé comme ça, évidemment. Ça n'a pas été la réaction. Ça a été évoqué, mais pour être immédiatement repoussé, évidemment. Et donc, la solution, c'était de dire, ah, vu comme ils sont primitifs, ces gens, c'est qu'en fait, évidemment que, comme tous les humains, ils ont eu accès à la révélation, eux aussi, ils ont connu la révélation, mais ils l'ont oublié. Ils l'ont oublié. Alors, tout l'effort des missionnaires et de beaucoup d'anthropologues, d'ailleurs, ça a été de rechercher les traces de la révélation primitive et notamment d'essayer de prouver que le monothéisme avait existé partout dans le monde avant d'être, petit à petit, remplacé, parfois, par le dépolithéisme, ce qui est évidemment le contraire de ce qui s'est passé dans la réalité. Mais il y avait eu, donc, une révélation universelle, ensuite, disons, diluée dans des croyances, des superstitions, des choses à rejeter, évidemment, des histoires fausses, donc, par définition, des mythes. Moi, je voulais juste te demander si tu veux bien aussi pousser ton curseur jusqu'à nos jours, parce qu'en fait, tu fais un métier que moi, j'ai découvert dans le bouquin. Je ne savais pas du tout qu'on travaillait comme ça en anthropologie des mythes. Et en fait, tu fais partie d'un laboratoire qui note tous les récits possibles du monde, qui les classe, qui fait une sorte de giga database. Alors, c'est un peu moins romantique, peut-être moins épique que les missionnaires, mais honnêtement, pour moi, c'était lunaire. Tu ne veux pas en dire un petit mot ? Alors, ce n'est pas un laboratoire qui fait ça. C'est quelques personnes dans le monde. Vraiment, il y a très peu de gens. Et il n'y a pas de laboratoire qui fait ça, malheureusement. D'ailleurs, pour vous y aller, le mythologue n'est même pas, vous le dites, il n'y a pas de chair à la Sorbonne pour la mythologie. Non, non, ça n'existe pas. On a l'impression que c'est une science qui n'existe pas. C'est comme folklore, folklore, ça n'existe pas. Folkloristique, ça n'existe pas. Ça existe dans plein de pays du monde, mais pas en France. Pour des raisons, je pense, historiques. Il y a eu Vichy, tout ça, qui a instrumentalisé le folklore et du coup, tout ce qui peut toucher de près ou de loin à ce domaine. Ça va bien quand on s'intéresse aux autres peuples, mais nous, c'est un peu quelque chose de difficile à manipuler. On serait un peu long à expliquer, mais je pense que c'est une des raisons. Alors, pour répondre, oui, effectivement, la démarche que j'ai essayé de suivre je ne suis pas tout seul, il y a une petite poignée de personnes qui font comme ça. La question des mythes, c'est que c'est des récits qui ont un sens, qui donnent sens même à l'existence, de la mort, pourquoi il y a des faibles et des misérables. C'est embêtant, ça. On sait bien qu'il y a des puissants et des misérables, des riches et des pauvres. Bon, comment se fait-il ? Il y a une histoire qui raconte, il y a un mythe, etc. Donc, ces mythes donnent du sens au monde. Et la plupart des gens qui se sont intéressés aux mythes se sont intéressés à eux à cause du sens, justement, pour essayer de voir, en plus, s'il n'y aurait pas un sens derrière le sens obvi, le sens évident, est-ce qu'il n'y aurait pas un sens initiatique, un sens caché, des différents niveaux de sens. Alors, vous avez, par exemple, les psychanalystes qui s'emparent des mythes. Les Jungiens sont très... Les Jungiens qui vous disent, oui, d'accord, il y a l'histoire telle que vous avez, mais attention, si Jung gratte derrière, vous allez voir tout ce qu'il y a. Bon, d'accord. Alors, pour moi, ça, c'est une impasse absolue, ce genre de démarche. Si ça intéresse des gens, je pourrais dire pourquoi je pense ça. Mais, du coup, ce que je veux dire, c'est que j'ai essayé d'éviter ça. Dans la mesure où personne ne peut se mettre d'accord sur la question du sens. Absolument personne. On peut discuter très longtemps, ça peut être sympa et tout, de discuter, mais on n'arrive pas à se mettre d'accord. Et donc, pour faire une démarche un peu scientifique, je me suis dit, bon, le sens, on ne va pas s'en occuper. Ça fait déjà, genre, 3000 ans que les gens s'en occupent, ils n'arrivent pas à rien. Donc, ce n'est pas moi qui vais y arriver. Bon, je vais faire autre chose. Et donc, l'autre chose, c'est de dire, bon, d'abord, de quoi on parle quand on parle des mythes ? Parce que, d'accord, les mythes grecs, égyptiens et tout, mais alors les autres, il y en a où ? C'est quoi la documentation ? De quoi on parle, en fait ? Elle est où, la documentation ? Si je parle de tel type de mythes, par exemple, la mort a été introduite dans le monde parce que quelqu'un, un jour, a fait une faute, a rompu un tabou. Ce type d'histoire, qui peut être raconté de façon beaucoup plus longue, mais juste pour vous donner un type d'histoire, où est-ce que ça se raconte ? La Bible raconte ça. Mais c'est universel ? Beaucoup de gens disent, à la limite, c'est universel, alors genre les Jungiens, justement, c'est universel, et tout, alors on adore tout ce qui est universel, évidemment, parce que, bon, c'est bien, les trucs universels, on s'embrasse sur la bouche et tout, ça baigne, mais c'est vachement bien, sauf que moi, je demande à voir. Et donc, pour voir, la seule chose à faire, c'est de faire des inventaires. Alors c'est très long, c'est pénible, ça prend beaucoup de temps, et donc, je fais des bases de données. Il y a un Russe qui fait ça, qui s'appelle Yuri Bereskin, qui fait ça aussi, qui fait des bases de données mondiales, des mythes, selon les types de mythes, pour ensuite, faire des cartes de répartition, pour voir telle histoire, où est-ce qu'on la trouve sur le globe ? Est-ce qu'on la trouve vraiment partout ? Et à quelle époque aussi ? Et du coup, ça c'est la question qui vient après, c'est une conséquence, parce que si je fais, j'essaye de faire une géographie des mythes, c'est-à-dire telle histoire, où est-ce qu'on la raconte ? C'est dans le monde entier ? Généralement, non, jamais. Ah, c'est en Afrique, puis un peu au Moyen-Orient, puis après nulle part ailleurs. Ah bon ? Pourquoi ? Pourquoi ? Ah, c'est dans le nord de l'Eurasie, et nulle part ailleurs. Ah bon ? Pourquoi ? Et donc, quand je fais des cartes de répartition des mythes, je vois qu'ils ont des zones de répartition extrêmement précises et contrastées, ce n'est pas la même pour tout le monde, pour tous les mythes. Et du coup, ensuite, vient la question de, depuis quand c'est comme ça ? si vous regardez une carte de répartition de n'importe quel trait culturel, ça peut être un mythe, mais ça peut être une chose, autre chose, la façon de s'habiller, la façon de dire bonjour, n'importe quel trait culturel, n'importe quelle caractéristique culturelle, vous faites une carte, dire bonjour, ce n'est pas partout dans le monde qu'on se serre la main. Il y a même des endroits dans le monde où il ne faut surtout pas se serrer la main de l'autre et tendre la main, c'est un injure. Donc on peut cartographier ça. Et quand on a fait des cartes de ce genre, l'idée c'est de dire, une carte, qu'est-ce que c'est en gros ? C'est de l'histoire figée. Si la carte, elle a cette apparence-là aujourd'hui, c'est parce que, si j'avais fait la carte un siècle plus tôt, deux siècles plus tôt, trois, dix, cent, mille ans, dix mille ans, cent mille ans avant, la carte aurait été différente, parce que la carte que j'ai aujourd'hui, elle résulte d'une histoire, et en comparant les cartes, l'idée c'est d'essayer de remonter l'histoire. Et pour les mythes, en comparant les répartitions des mythes, une fois qu'on les a cartographiés, avec une documentation suffisante, est-ce qu'on peut dire quelque chose sur leur histoire ? C'est une sorte d'archéologie. C'est une archéologie, exactement. D'ailleurs vous êtes archéologue. Ça tombe bien. Alors les mythes, justement vous les avez typologisés, il y a cinq types de mythes, vous pouvez nous le dire, tous les mythes ne ressortissent pas au même genre, il y a une gradation. Expliquez-nous les cinq mythes que vous avez repérés. Il y a les plus connus, la cosmogonie, bien sûr. Oui c'est ça, ça c'est le plus connu, disons il y a beaucoup plus de types que ça, mais disons dans les grands types, on peut faire simplement un zoom avant, d'abord un zoom arrière, pour regarder tout ça de très loin, point de vue de Sirius, qu'est-ce qu'on voit à la Terre ? Bon, le cosmos, le monde et la Terre au milieu là-dedans, comment se fait-il ? Eh bien il y a des mythes cosmogoniques qui expliquent pourquoi le monde existe. Cosmos évidemment vous comprenez, guenique, goné, gonade, tout ça, c'est la racine grecque qui désigne la génération, c'est la même racine d'ailleurs que génération, donc genèse. Donc un mythe cosmogonique, c'est un mythe qui vous donne la genèse du cosmos. On zoom un petit peu, on regarde sur la Terre, ah bon tiens, il y a des océans et puis il y a de la Terre. Vous avez des mythes qui vous expliquent pourquoi. On zoom encore et ça grouille d'humains là-dedans. Waouh ! Il y aurait très bien pu pour en avoir, bon, il y en a plein. Comment se fait-il ? Vous avez une histoire, et ça c'est les mythes anthropogoniques. Alors ces humains, regardons-les un peu plus près, ah, ils sont répartis en peuples différents, qui parfois se mettent sur la figure, comme vous savez. Il y aurait pu y avoir, il n'y aurait pu y avoir qu'un seul peuple, ça aurait été mieux, non ? Ben non, il y en a plein différents. Bon, comment se fait-il ? Eh bien, il y a des mythes ethnogoniques. Et donc au sein de chaque peuple, si je regarde, comme je disais tout à l'heure, on voit qu'il y a des puissants, des misérables, des riches, des pauvres, des classes sociales, en réalité, eh bien, vous avez des mythes sociogoniques qui vous expliquent pourquoi, au sein de chaque peuple, il y a des classes sociales, etc., etc. Et on zoom, on zoom, on zoom, et le grossissement maximum, si je peux dire, ce sont les mythes ethnologiques qui expliquent les petits détails du monde. Là, c'est des gros détails. Pourquoi il y a la mort ? Pourquoi il y a des humains ? Évidemment, ce ne sont même plus des détails. C'est tellement énorme que c'est quand même assez fondamental pour nous, en tout cas, humains. Mais vous avez des tout petits détails de rien du tout, genre pourquoi le pied vert, il a du rouge sur la tête ? Ah, mais on s'en fout un peu. Enfin, bon, ce n'est pas grave. Ça ne va pas changer notre vie. Il aurait pu y avoir du bleu. Bon, il a du rouge. Bon, d'accord. Mais vous avez des mythes, ceux-là, ce sont les mythes éthiologiques, qui vous racontent, qui vous exposent les raisons d'être de tous les petits détails du monde à propos duquel on peut se dire tiens, mais pourquoi, en fait, c'est marrant ça. Pourquoi le pied vert, il a du rouge sur la tête ? Donc, ça, c'est l'ensemble des mythes. Alors, ce n'est pas un mythe, c'est un mythe. Il est 18h45. La bibliothèque permet de porter à 10h. Merci de reprendre rapidement les éthiologues de près. Vous aurez reconnu une voix, une voix telle qu'on imagine raconter des histoires au coin du feu. C'est peut-être le mythologue local. Donc, voilà. Donc, pour revenir à nos mythes, alors, on a parlé de mythes, on a parlé de croyances, mais on n'a pas parlé beaucoup de religion. Or, le mythe doit être aussi envisagé dans son lien avec la religion. Alors, le lien est très ténu ou très lointain. Comment vous le regardez, en quelque sorte, ce lien entre la religion ? À partir de quel moment ? Vous parlez de Paul Vein. C'est Paul Vein qui a écrit un livre que les Grecs ont-ils cru, alors, mythologie. Et vous dites que la question est étrange, même erronée. Alors, quel est le lien, justement, entre le mythe et la religion ? Que vient faire la religion, là ? Est-ce que c'est une étape ? Alors, on a longtemps cru ça. Au 19e, ça a été une théorie. Alors, on a longtemps cru, les anthropologues, disons, dans l'histoire de l'anthropologie, on a longtemps cru que toute l'humanité, dans le monde entier, passait par les mêmes étapes tout le temps. Il y avait une évolution linéaire, de tous les peuples du monde qui suivaient les mêmes étapes jusqu'à la dernière étape qui est la civilisation. Et la première, c'est les primitifs, tout ce qu'il y a primitif. Et puis, ça passe par la chasse, puis la chasse collecte, et puis l'agriculture, puis les premières cités, les premiers états, toute cette histoire-là. Donc, évolution linéaire. Et alors, pour ce qui est de l'esprit, parallèlement, il y a les mythes, au départ, c'est-à-dire que les gens racontent n'importe quoi parce qu'ils n'ont pas la science. Alors, évidemment, sur les grandes questions, de quoi répondre, à ces grandes questions auxquelles nous savons répondre grâce à la science, ils répondent par des histoires idiotes qui sont les mythes. bon, et puis ensuite, ça a quand même un peu évolué. Il y a eu la révélation. Et donc, la religion, où là, on a quand même quelque chose de sérieux, qui est incohérent, avec un corpus, tout ça. Et puis, des gens qui travaillent pour vous convaincre de la cohérence de l'affaire, et puis qui vous dirigent aussi dans votre vie personnelle, et qui vous redressent dans le bon chemin quand vous avez des doutes sur la véracité de l'histoire. Et ça, c'est la religion. Et puis, après, vous avez, avec Auguste Comte et tout ça, la science qui arrive et qui est une espèce de nouvelle religion, etc. Donc, il y a eu ça, voilà. Cette façon de voir qui a eu vraiment beaucoup de succès et qui a été le nec plus ultra de la pensée scientifique, elle est complètement fausse. Mais elle n'est pas totalement abandonnée, néanmoins. C'est ça qui est étonnant. Beaucoup de gens pensent encore ce genre de choses. Ce que je disais tout à l'heure, que grâce à la science, on s'est débarrassé des mythes. Or, tout montre, tout montre, il suffit de regarder autour de soi, tout montre que la science et les mythes, ce qu'on peut appeler la science, il faudrait discuter un petit peu, mais disons ce qu'on appelle dans le langage commun la science et les mythes, ça coexiste très, très, très bien dans les mêmes cultures et dans les mêmes personnes. On peut être un excellent scientifique dans son domaine et croire des choses auxquelles le voisin ne croit pas dans d'autres domaines, disons. Alors que dans le domaine de la science, il y a quelque chose qui s'appelle le consensus, justement, qui n'existe pas dans le cadre des mythes. Consensus mythique, ça n'existe pas. Consensus scientifique, oui. Consensus scientifique, moi, je ne suis pas d'accord avec mon collègue. Vous savez, il y a une définition du scientifique que j'aime bien. C'est une boutade, évidemment, qui dit qu'un scientifique, c'est quelqu'un qui est payé et qui passe toute sa vie à essayer de prouver que ses collègues se trompent. Mais c'est vrai. En quelque sorte, c'est vrai. Popper a dit ça de manière beaucoup plus compliquée, mais c'est exactement ça. Si c'est scientifique, c'est donc qu'on peut trouver, imaginer des moyens de démontrer que c'est peut-être faux. Et donc, on peut discuter. Il y a une discutabilité des thèses. Elles sont discutables par essence. Et puis, on essaye de se mettre d'accord, néanmoins. à ce qu'on appelle le consensus scientifique. Les mythes, c'est complètement différent puisqu'ils ne sont pas discutables. Il n'y a pas quelque chose qu'on pourrait appeler le consensus mythique puisque je considère comme complètement débile les mythes de mes voisins, qu'ils soient mes voisins, les gens qui appartiennent au peuple voisin ou voisin du voisin ou mon voisin tout proche. Ici, vous, mon voisin de table, je peux considérer que ce qu'il répond à tel type de question, c'est du mythe et que c'est complètement idiot parce que moi, je connais la vérité. Et ça, c'est tous les jours, tous les jours, tous les jours qu'on le voit autour de nous. Alors, pour revenir, justement, c'est quelque chose qui a été étudié depuis longtemps, au XIXe siècle, il y a eu des grands noms comme James Fraser qui a composé le Rameau d'Or, une sorte de somme très impressionnante qui fait référence. Je ne sais pas si ça fait toujours référence, d'ailleurs, parce qu'on ne le regarde pas plutôt comme un objet littéraire un peu ancien, mais pour ces gens-là, il y a quand même malgré tout la vision qu'il y a les civilisés et qu'il y a les sauvages et que, somme toute, il y a une évolution et que l'homme, le mythologue, est celui qui doit constater qu'il y a un état de sauvagerie et un état de civilisation. Alors, qu'en est-il ? Est-ce que la religion, ça ne serait pas une étape, justement, entre la sauvagerie et la civilisation ? Est-ce qu'on n'a pas pensé ça pendant longtemps ? Alors, Fraser, elle est sauvage, donc j'en parle assez longuement dans le livre. Oui, c'est ça. Ça a l'air sérieux comme ça, tous ces trucs, mais j'essaie de raconter ça avec un peu d'humour et notamment, il y a un chapitre du livre qui s'intitule « Les Anglais sont-ils des sauvages ? » parce que Fraser... C'est une question à laquelle les Français peuvent répondre depuis fort longtemps. Oui, on n'a pas oublié Fachoda. C'est une question en fait qui a frappé Fraser, justement, Fraser, alors pour les gens qui ne connaissent pas Fraser, c'est le Lévi-Strauss du XIXe, en gros, c'est le grand anthropologue, celui qui a dominé le monde de l'anthropologie au XIXe. Il est mort en 41, il est mort assez tard. Oui, et il a... Alors, il est à cheval. Alors, le ramodeur, justement, c'est exemplaire parce qu'il a commencé... Le ramodeur, c'est pour expliquer un mythe. Donc, il a commencé à faire un petit bouquin pour expliquer un mythe. Il avait sa théorie, bon, un mythe latin. Et puis, en fait, et son explication, alors du coup, plus personne n'en tient compte, les théories de Fraser, c'est complètement obsolète. Mais il a passé toute sa vie ensuite à chercher des exemples pour illustrer sa théorie, et donc, le petit bouquin, c'est devenu deux volumes. Et puis, quelques années après, c'était trois volumes, puis quatre, puis cinq, puis six, puis sept, puis huit, puis neuf, puis dix, puis onze, puis douze volumes, la dernière édition du ramodeur. Ça n'a jamais quitté son bureau, d'ailleurs. C'est douze volumes. C'est gigantesque et c'est une érudition sidérante. Il avait absolument tout lu en anthropologie, en récits de missionnaires, de voyages. En plus, il correspondait avec des gens dans le monde entier. C'est d'une érudition inégalée jusqu'à nos jours. Mais ça répond tout à fait à la définition de l'érudit. Enfin, cette définition de l'érudit qui est la suivante, qui est un érudit. C'est quelqu'un qui ne fait jamais de petites erreurs. Mais il peut arriver qu'il en fasse une énorme, et généralement au début. Frazer, c'est ça. Donc Frazer, il est. Moi, j'adore Frazer parce qu'il écrit très bien. Parce que c'est une œuvre littéraire. Il en reste, c'est une œuvre littéraire. Ça se lit volontiers. Pas d'un bout à l'autre, mais ça se lit en picore dedans avec plaisir dans Frazer. C'est plein d'histoires, de petites histoires, de contes, de récits, de légendes, de traditions. C'est très dépaysant. Mais en fait, qu'est-ce qu'il a fait ? Il a accumulé des milliers et des milliers et des milliers d'exemples pour essayer de prouver sa thèse, qui est que, grosso modo, il y a d'abord eu les sauvages avec les mythes, et puis ensuite, l'humanité, s'est un peu améliorée avec la religion, et enfin, la science est apparue entre autres avec l'anthropologie. Et c'est ça qu'il essaie de démontrer. Or, malheureusement pour lui et pour tous les auteurs qui procèdent d'eux-mêmes, dont Jung, on n'a jamais démontré une thèse en accumulant des exemples. Ce n'est pas ça une démonstration. Je peux dire, tous les hommes portent des lunettes. C'est une thèse. On n'en pense qu'on en veut. C'est ma thèse. Et je peux dire, tiens, voilà un exemple. Moi, je suis moi-même un exemple. Voici un autre exemple. Voici un autre exemple. Voici un autre exemple. Je peux, comme ça, trouver assez vite des millions d'exemples. Et ma thèse va être démontrée. Bien sûr que non. Il suffit que je trouve... Ah, merde, il n'a pas de lunettes, lui. Elles sont posées là, en fait. Ah, bon. Alors, oui, il y en a qui n'ont pas de lunettes. Ouf. Il suffit que je retrouve un qui n'a pas de lunettes pour que ma thèse s'effondre. Malgré tous mes efforts, je peux y passer toute ma vie à accumuler des exemples. C'est ce qu'a fait Fraser. C'est ce qu'a fait Jung qui a passé toute sa vie à accumuler des exemples pour essayer de démontrer que certains mythes sont universels et que les archétypes sont universels. Et il suffit de picorer au bon endroit puis de trouver juste un contre-exemple sans trop se fatiguer pour démontrer que c'est complètement idiot et que ça ne marche pas. Alors, votre livre est aussi... Déjà ? Non, c'est le rappel. Donc, je vous invite à ne pas vous diriger vers les sorties. Nous avons encore des choses à nous raconter. Alors, votre livre a un aspect assez impertinent qui fait assez plaisir comme si finalement le fait que vous soyez émérite ne vous rend plus obligé de rendre des comptes peut-être. Et vous taillez quelques costards notamment à des personnes. Alors, pas Lévi-Strauss que vous avez l'air de beaucoup respecter même si lui s'en est fait tailler quelques-uns. Mais je sais quand vous parlez notamment de Lévi-Brulle, Lucien Lévi-Brulle qui n'était pas anthropologue, qui était philosophe mais qui lui a beaucoup parlé de mentalité primitive et vous trouvez ça comme s'il y avait une mentalité pré-logique et il a passé une partie de sa vie à avancer ses arguments que vous balayez assez rapidement. Parlez-nous un peu de ces philosophes qui s'égarent en sachant que Lévi-Brulle il y a une sorte de petite morale à l'histoire. Oui, c'est ce que j'allais dire parce qu'en fait je ne lui taille pas du tout un costard à Lévi-Brulle, je suis au contraire admiratif parce que c'est quelqu'un qui a fait un mergoulpa et ça c'est tellement rare des gens qui disent toute ma vie je me suis trompé en fait. Il extrémis c'est presque de façon quand même quoi les exemples sont rares de gens qui ont en tout cas dans ce domaine qui ont soutenu une thèse toute leur vie publiée fait une carrière parce que c'était un dominant on ne pouvait pas faire plus élevé dans la hiérarchie des philosophes en France Sorbonne tout ce que vous voulez Collège de France etc et toute son oeuvre s'appuie sur l'idée que ce qu'on appelait à ce moment là les primitifs s'il racontait des histoires qui nous paraissent aussi ridicules et qui nous paraissent fausses et que donc nous appelons mythe c'est simplement parce que leur mentalité n'était pas la même que la nôtre et que leur façon d'être au monde leur façon de voir le monde n'était pas la même que la nôtre et qu'elle était non pas illogique mais allogique c'est à dire ça ne les dérangeait pas qu'un humain soit à la fois humain et ours ou loup et qu'il n'y ait aucune contradiction et nous si on ne peut pas être à la fois un homme et un loup bon et donc les loups-garous c'est du mythe disons nous et bien il y a des gens qui disent si si c'est très possible c'est très possible alors pour les librules ces gens là ont simplement une logique qui ne va pas en gros une pré-logique une pré-logique alors à logique pré-logique bon il parlait de mentalité pré-logique et ça a eu un énorme succès parce que ça a paru une explication de bon sens bah oui évidemment s'ils croient des trucs comme ça c'est parce que quand même en gros ils ne disaient pas ils ont un pète au casque mais bon ils ont un problème ça ne va pas là-dedans ils sont pré-logiques ce qu'ils reviennent un peu à dire ils sont avant la science aussi ça revient un peu à dire que le mythe c'est une pré-science une pré-science mais en fait on ne savait pas qu'il est mort un peu prématurément Lévi Brûle et sur la fin de sa vie une fois émérite il se promenait avec son petit carnet et il s'asseillait régulièrement sur les bancs à Paris puis il notait des petits trucs des idées qui lui venaient et il est mort et ça n'a pas été publié ça a été publié longtemps après et là on a découvert que dans ses carnets il explique qu'il s'est trompé et qu'en fait la mentalité disons pré-logique entre guillemets elle existe bien elle existe bien chez les primitifs et elle existe bien chez tous les humains et donc en cela c'est un précurseur de Lévi-Strauss voilà il est formalisé alors justement parlons de Lévi-Strauss vous abordez l'aspect de la pensée sauvage est-ce que vous pouvez nous parler un peu de cette grande idée de la pensée sauvage qui est le fonctionnement habituel de la pensée qu'est-ce que vous en pensez justement cette pensée sauvage est-ce que c'est toujours d'actualité ou est-ce qu'on peut le remettre en question alors en quelques mots la pensée qu'est-ce que c'est cette idée de la pensée sauvage à part le jeu de mots évidemment qui est magnifique c'est que c'est reprendre cette histoire de la logique d'un fonctionnement qui n'est pas illogique mais qui n'est pas celui des scientifiques qui n'est pas celui du tir exclu mais qui a un fonctionnement logique et l'idée de Lévi-Strauss c'est de dire que en quelque sorte dans notre esprit les mythes s'auto-organisent et tous les éléments mythiques s'auto-organisent et se réorganisent en suivant des règles qui nous sont parfaitement inconnues merci des règles sur lesquelles nous n'avons pas prise on ne le fait pas consciemment mais dans l'esprit des humains ça fonctionne d'une certaine manière et lui donc il a essayé de mettre en évidence des lois de fonctionnement des mythes qui expliquent pour lui pourquoi on peut passer d'un mythe à l'autre donc en gros l'idée c'est que le peuplement de l'Amérique s'est fait à partir du nord par le détoile de Béring les gens sont rentrés le jour puis ils sont peuplés l'ensemble du continent petit à petit ils sont rentrés avec dans la tête leurs explications du monde leurs mythes bien sûr ça a pris très longtemps pour arriver jusqu'en terre de feu et on a là un laboratoire parfait puisque avant il n'y avait personne tous les gens qui sont en Amérique c'est des gens qui sont arrivés de cette façon là ou qui sont les descendants des premiers qui sont arrivés et donc comme avec l'Australie aussi on a un exemple d'une espèce d'isola où on peut voir qu'est-ce que ça a donné des mythes en tout petit nombre et lui Lévi-Strauss même dit un quand les premiers sont rentrés qu'est-ce que c'est devenu maintenant ? un fouillis d'histoires qui au premier regard paraissent toutes différentes les unes des autres quand on le regarde on pense même pas qu'il peut y avoir le moindre rapport entre des histoires aussi différentes et il lui démontre qu'en fait il y a toute une série de lois de transformation qui fait que à partir de l'histoire du début jusqu'à l'histoire de la fin en changeant des petits trucs en inversant en modifiant comme un jeu presque de mécano on arrive à une histoire qui semble complètement différente si on connait pas tous les intermédiaires et lui il reconstruit les intermédiaires et c'est des intermédiaires qui se sont qui ont opéré au cours du temps c'est en quoi il est historien contrairement à ce que beaucoup de gens disent mais il y a une façon de penser ça qui est un historique évidemment qui est de dire oui en fait de quoi il nous parle Lévi-Strauss il nous parle de notre esprit de comment ça marche là-dedans ça moi j'avoue que j'ai pas trop d'opinion je ne sais pas je suis pas plus malin que les autres là-dessus mais ce sur quoi j'ai prise c'est les histoires là je peux vérifier ce qui se passe je peux vérifier si je peux faire mes cartes il y a beaucoup de cartes dans le livre selon mes manies parce que je peux vérifier telle ou telle histoire dont Lévi-Strauss parle où est-ce qu'on la connaît voilà une fois de plus et sa zone de répartition que peut-elle nous apprendre sur l'histoire elle-même sur l'histoire de l'histoire et donc sur l'histoire des gens qui la racontent et donc sur l'histoire de l'humanité c'est ce que vous appelez la réologie la réologie oui c'est ça c'est-à-dire la répartition le fait qu'on ce sont des airs des airs de répartition la réologie c'est l'étude des airs alors il y a un aspect important du livre et assez étonnant qui m'a surpris c'est quand vous parlez de bricolage un mot qui ne doit pas être très souvent utilisé par les scientifiques mais qui veut dire dans le domaine du mythe c'est un matériau qui est très modulable et qu'on bricole alors expliquez-moi expliquez-nous un peu cette notion de bricolage qui est que finalement le mythe n'est pas quelque chose de figé mais qu'il est en permanence en mutation ça c'est une notion justement Lévi-Straussienne c'est pas du tout de moi je le reprends parce que ça fonctionne bien l'idée c'est que il y a comme une espèce de très riche stock d'histoire qui circule dans l'humanité depuis très longtemps donc il y en a qui disparaissent il y en a qui réapparaissent ça circule donc ça l'idée c'est de faire des cartes pour voir comment ça circule et ces histoires elles sont composées de petits morceaux qu'on appelle des motifs ou des mythèmes quand il s'agit des mythes un motif c'est disons une unité insécable d'histoire c'est un atome d'histoire c'est la partie une phrase de l'histoire qu'on ne peut plus diviser parce que sinon on ne dirait plus rien si je raconte quelque chose de l'ordre de à l'origine du monde il y avait de l'eau partout et comme il y avait de l'eau partout évidemment il n'y avait pas de terre et donc comme il n'y avait pas de terre il n'y avait pas d'animaux terrestres et comme il n'y avait pas d'animaux terrestres il ne pouvait y avoir que des oiseaux au dessus de l'eau et je commence à raconter une histoire de ce genre et parmi ces oiseaux il y avait un oiseau qui était capable lui de voler au dessus de l'eau mais de se poser sur l'eau aussi c'est pas tous les oiseaux et en plus de plonger dedans voilà donc là je commence à raconter quelque chose de plus en plus précis si je dis au début il n'y avait que des eaux et l'esprit de Dieu planait sur les eaux bon ce genre d'histoire est tellement vague que là je peux la trouver en plein d'endroits du monde mais c'est un mythe c'est un mythe c'est pas un mythe vraiment c'est un mythe c'est le début de l'histoire je sens que si je dis ça c'est un peu comme si je disais il était une fois on attend un peu la suite quand même c'est pas suffisant un petit garçon un vieux bonhomme et alors la suite bon c'est pareil ça fonctionne pareil et ensuite je vais accumuler les mi-thèmes pour finalement raconter une histoire et l'histoire formant un tout elle va pouvoir elle ensuite circuler les gens qui l'ont entendu vont pouvoir la raconter si elle leur a plu je vous raconte l'histoire et vous dites elle est trop bien son histoire voyons l'autre jour j'étais à une conférence le type il a raconté une histoire c'est pas je te raconte ça marche comme ça évidemment on a tellement adoré une histoire qu'on la raconte ou on l'a pas aimé on l'oublie c'est aussi sec c'est pas grave mais vous pouvez oublier l'histoire et conserver un mi-thème c'est à dire vous pouvez tout oublier de l'histoire mais conserver un petit truc qui vous a bien plu dedans puis le reste dix ans après vous allez complètement zapper ou on parlait de chansons au début si dans l'histoire il y a une partie chantée ce qui est très fréquent dans les mythes et dans les contes puisque très souvent quand la parole devient du chant c'est très souvent dans ces récits là le moment où intervient quelque chose que communément on appelle sacré ou un être fantastique où il se passe quelque chose d'extraordinaire et là c'est chanter parce que la parole est impuissante à le dire vous pouvez oublier toute l'histoire mais vous rappeler l'air par exemple et donc ce qui se passe c'est que nous tous nous ne rappelons pas de tout ce que nous avons entendu mais nous pouvons nous rappeler de petits bouts et ces petits bouts là nous les réorganisons dans notre esprit sans arrêt peut-être à la façon des lois des viches trossiennes j'en sais trop rien mais en tout cas ça reste là ça bouillonne là-dedans un jour ça ressort et ça peut sortir dans une autre histoire dans la même ça peut vous revenir à une occasion ah ça me rappelle attends et hop ça y est tout va vous revenir ou alors ne va vous revenir que le petit bout la chanson ou le petit bout ou la morale s'il y a une morale ou un petit bout et là vous allez reconstituer tout le reste mais vous allez faillir vous allez oublier des bouts et à ce moment là vous allez remplacer par un bout d'une autre histoire et ce faisant vous faites du bricolage c'est à dire vous prenez des bouts de trucs que vous avez conservés dans un coin et puis vous ne saviez pas pourquoi vous les avez conservés mais vous les retrouvez pas dans votre garage mais dans votre esprit et avec ça vous briconnez un truc au moment où vous en avez besoin c'est juste ça le bricolage l'évistreux alors on pourrait en parler longtemps l'heure tourne quand j'en ai parlé avec Juliette Juliette était intéressée n'oublie pas de parler des mythes contemporains parce que vous êtes un mythologue vous vous intéressez à l'histoire vous êtes archéologue vous avez passé un temps fou dans le Sahara loin de tout mais vous êtes sensible aussi à la notion de mythes contemporains et votre livre l'aborde le mythe il n'y a pas une date où tout d'un coup il n'en est plus question et ça donne lieu à un chapitre vraiment étonnant dans votre livre alors peut-être que je voudrais d'abord demander à Juliette ce qu'elle en pense parce que les éditions du Détour ont tendance à être beaucoup des éditeurs de provocations de gens qui n'aiment pas les idées reçues et des choses comme ça est-ce que ça c'était prévu dans le livre ou est-ce que c'était un attendu de dire j'aimerais aussi qu'on aborde ces mythes contemporains comment vous êtes arrivés à éditer cette partie là évidemment nous ça nous intéressait alors l'aspect peut-être le plus direct c'est celui qui concerne la religion parce qu'on est dans une période où la religion a perdu ou perd partiellement son aura d'autorité dans nos vies quotidiennes mais qu'elle occupe paradoxalement une énorme part dans nos débats quotidiens et ce qui nous intéressait aussi beaucoup c'est que c'est tombé en pleine pandémie donc nous on pataugeait dans le pangolin dans toutes sortes d'explications plus ou moins ésotériques sur la mère nature qui nous pourvoit en bienfait mais qui là manifestement fait un gros gros raté avec ce pangolin et donc en fait tout d'un coup le travail de Jean-Loïc fait écho et puis bon il y a aussi un peu l'hubris de l'anthropologue peut-être qui nous a touchés et qui dit mais moi je suis capable de voir les mythes d'aujourd'hui contrairement aux autres qui sont cons vous dites à chaque époque ces mythes il n'existe pas d'époque qui n'invente pas ses propres mythes finalement on peut l'imaginer mais pour le moment on n'a jamais vu ça on peut l'imaginer pourquoi pas moi ce qui me frappe avec la mythologie il y a un truc qui me frappe quand même c'est que pour renouer avec le début donc les mythes ce sont des réponses des histoires que les gens racontent à des questions du type pourquoi on meurt ou pourquoi il y a des humains pour prendre deux des grandes quand même et les gens répondent c'est ça qui est extraordinaire en fait pour moi c'est ça qui est extraordinaire ils répondent tous un truc différent tous les peuples racontent une histoire différente ce pourquoi ils appellent le mythe la vérité du voisin mais il n'y en a pas un qui dit on s'en fout il n'y a pas un peuple qu'est-ce que c'est que personne ne répond mais qu'est-ce que c'est que ces questions débiles mais qu'est-ce qu'on s'en fout est-ce qu'il ne va pas mieux s'occuper de là maintenant il n'y a pas des trucs plus urgents de savoir pourquoi il y a des humains de toute façon c'est fait donc justement qu'est-ce qu'on fait avec ça non et moi je pense que ce qui est amusant et paradoxal en fait c'est que ce qui nous réunit ce qui nous désunit évidemment et on le voit tous les jours avec les guerres de religion pour employer un terme mauvais mais qui on voit bien de quoi on peut parler des oppositions violentes qui s'appuient sur des prétextes religieux du moins on voit bien que c'est parce que les gens ont des réponses différentes aux mêmes questions c'est évident et qu'il faut faire avec bon et ça nous désunit manifestement il suffit de regarder pour voir que ça nous désunit en tant qu'humains parfois un peu parfois beaucoup et parfois dramatiquement alors que personne ne répond mais on s'en fiche et en fait ce qui nous unit c'est que tous les groupes humains répondent à ce genre de questions le truc qui est quand même étonnant c'est justement que tous les groupes humains qu'on a pu avoir à connaître ont des mythes répondent à ce genre de questions alors évidemment répondre des choses différentes y compris aujourd'hui alors aujourd'hui l'exemple que vous prenez le plus évident c'est le New Age ce fameux New Age cette ère du verso dont on parle depuis finalement beaucoup plus longtemps que je ne le pensais depuis fin 19ème même alors racontez-nous un peu cette ère du verso d'où elle vient parce que vous employez des expressions parfois assez amusantes et un peu surprenantes vous parlez du supermarché mondial des croyances qui fait que désormais on va un peu se fournir n'importe où le New Age comment vous l'expliquez qu'est-ce qu'il vient remplacer en quelque sorte oui c'est le supermarché mondial en gros c'est les religions en kit quoi les religions Ikea c'est les religions on voit bien les statistiques le montrent que malgré les conflits etc on voit bien que les religions sont ce qu'on appelle les religions les grandes religions sont en déshérence il y a les églises des peuples etc l'athéisme progresse partout dans le monde ça saute pas aux yeux parce qu'on nous parle d'autres choses plus souvent mais c'est quand même vrai l'athéisme progresse voilà et les religions en tant que réponses constituées grands récits explicatifs du monde constitués qu'on prend en bloc ont de moins en moins de succès et même au sein par exemple du christianisme ou même au sein de l'islam de plus en plus de gens ont tendance à prendre ce qui leur plaît et à laisser des trucs pour les chrétiens par exemple je ne suis pas sûr que actuellement les gens qui se disent chrétiens se battraient bec et ongle notamment par exemple je pense aux médecins qui sont chrétiens il y a des médecins chrétiens est-ce que ces gens-là se battraient bec et ongle pour défendre l'idée de la résurrection de la chair je ne suis pas sûr ils laissent des trucs ils prennent des trucs ils en laissent d'autres et déjà ça c'est le début de la religion en quitte et même comme ça les religions de ce type déplaisent de plus en plus ne séduisent plus et ce qui explique pourquoi depuis disons le 19ème siècle l'anthroposophie etc ni besoin et tous ces gens-là les premiers qui ont parlé du new age ont été cherchés du côté de l'orient d'autres religions constituées qui ont paru pouvoir donner une réponse une alternative préférable voilà et puis même ça ça va plus et donc maintenant ce que font les gens qui sont adeptes du new age mais personne ne dit moi je suis adepte du new age ça c'est une étiquette qu'on met sur les gens qui se comportent de cette manière-là ça se revendique rarement voilà ça ne se revendique pas c'est les gens qui fabriquent leur propre religion en prenant dans leur lecture dans ce qu'ils ont entendu en faisant des stages de plus en plus un petit truc qu'on leur a vendu comme du chamanisme un petit truc qu'on leur a vendu comme du totemisme un petit truc qu'on leur a vendu comme je ne sais pas quoi moi hindouiste un petit truc voilà puis des trucs qui se bricolent eux-mêmes qui fabriquent eux-mêmes et puis des auto-révélations c'est-à-dire voilà les gens qui cherchent la lumière eux-mêmes tout seuls voilà et tout ça constitue ça permet à des tas de gens actuellement vivant tout ce qui est contemporain on en connaît tous de construire eux-mêmes vraiment c'est un mécano on quitte soi-même si on fait soi-même sa religion de construire eux-mêmes les réponses aux grandes questions qu'on évoque depuis le début et ce qui fait qu'on supprime tout dogmatisme finalement le dogmatisme est devenu insupportable à notre civilisation alors oui on peut le voir comme ça c'est que les grandes religions révélées en tout cas qui sont en gros à prendre ou à laisser en bloc même si on peut bricoler de plus en plus puisque même Vatican II lui-même a bricolé à l'intérieur a décidé qu'il y avait des trucs Saint-Christophe par exemple n'existe plus des choses comme ça ça a été supprimé il est supprimé du calendrier mais on comprend quand même parce que Saint-Christophe je ne sais pas si vous avez lu la légende dorée de Jacques de Voragine qui depuis le XIIIe siècle quand même fait autorité pour tout ce qui concerne la vie des saints lisez-le même si vous n'êtes pas spécialement branché ni en train de vous constituer votre propre religion ce n'est pas grave lisez-le quand même par curiosité parce que vous lisez par exemple Saint-Christophe Saint-Christophe faisait en gros 3 mètres de haut il était couvert de poils il avait une tête de chien et il était anthropophage voilà donc il y a toute une histoire qui se développe qui est extraordinaire vraiment c'est un très grand mythe Saint-Christophe Christophe Horos le porteur de Christ je n'ai pas tant de vous raconter mais ça mériterait c'est extraordinaire et on comprend bien que du coup c'est l'église elle-même qui fait le ménage et qui fait son propre truc en kit et qui fait de la révision un peu dramatique en disant oui le coup de Saint-Christophe ça marchait peut-être au XIIIe siècle mais ça ne passe plus trop bien maintenant donc Saint-Christophe on va le pied alors il y a les gens qui font pénir leur porte-clé à Saint-Christophe qui font bénir le porte-clé tous les trucs qui font les motards qui font bénir les motos c'est quand même un peu moyen donc on supprime mais là aussi c'est de la religion en kit il y a des trucs qui ne vont plus et on fabrique on adapte on bricole on bricole on bricole oui c'est un des thèmes de bricolage alors on pourrait en parler longtemps c'est vrai que c'est un sujet absolument passionnant vous ouvrez un nombre de pistes considérables je précise même que vous citez parfois souvent des vous allez les raconter donc vous reprenez des mythes donc on ne reviendra pas dessus je voudrais juste terminer avec quelque chose qui nous concerne parce que nous sommes une année présidentielle une année électorale et vous parlez vous évoquez la mythologie politique quand même et la mythologie politique c'est pas c'est pas juste un mot ça existe et vous parlez de Napoléon notamment alors qu'en est-il de cette mythologie politique est-ce que c'est quelque chose qui est toujours en action est-ce que c'est quelque chose dont les gens se détachent comment vous le voyez parce qu'il y a un livre assez génial dont vous parlez qui était un livre parodique mais qui prouvait par a plus de b que Napoléon n'avait jamais existé moi aussi j'ai tiqué sur ce bouquin alors qu'en est-il de la mythologie politique aujourd'hui comment elle s'instruit comment elle se façonne Napoléon j'en ai parlé parce que pour aussi revenir sur cette idée de la véracité parce que Napoléon évidemment que je ne mets pas en doute l'existence de Napoléon le livre en question qui est le livre de Peres qui est comme quoi Napoléon n'a jamais existé réfutation et source d'un nombre infini d'errata dans l'histoire évidemment parce que s'il a existé il faut corriger beaucoup de livres d'histoire s'il n'a pas existé il faut corriger beaucoup de choses c'est un tout petit livre c'est pour se moquer de certains mythologues qui voyaient des mythes solaires partout et par exemple le Christ qui disait que le Christ est solaire douze apôtres c'est les douze mois etc il est lumineux évidemment et donc il faisait des rapprochements comme ça un petit peu léger en fait avec une idée préconçue et qui essayait de renforcer l'idée préconçue et donc lui ce livre est une machine de guerre un peu contre ce genre d'idées mais je voulais citer Napoléon dans le livre pour que comme un exemple mais il y en a d'autres je parle de Garibaldi de quelques autres un être et puis les saints par exemple beaucoup de saints ont existé je parlais de Saint-Christophe il y a des gens qui ont existé et qui sont quand même des mythes c'est pas du tout un problème on peut être mythifié y compris de son vivant y compris de son vivant il y a quand même des exemples dans l'histoire mondiale d'hommes politiques genre je sais pas moi Ceausescu des gens comme ça qui ont eux-mêmes oeuvré à leur propre mythification et qui ont voilà qui sont arrangés pour que le bon peuple les mythifie donc ça c'est des êtres historiquement réels peuvent être parfaitement mythiques également alors je vais pas en détailler mais il y a des mécanismes pour ça on leur prête on raconte à leurs propos des histoires qui se racontent la même à propos d'autres êtres qui ont été également mythifiés de la même manière et on prête courage évidemment et donc il y a certains êtres comme ça qui endossent des histoires qui sont semi-historiques du coup ou complètement légendaires et qui en font des grands hommes c'est une manière de fabriquer des grands hommes alors il y a ça mais il y a aussi l'utilisation des mythes par les hommes politiques et c'est pareil tous les jours on le voit si le mythe c'est un récit quelque chose qu'on raconte qui fait référence à un événement passé où il s'est passé quelque chose et si je vous raconte ce quelque chose ça va vous permettre de comprendre pourquoi le monde il est comme il est maintenant et pourquoi a priori il ne va pas changer parce que cette chose qui s'est passée elle s'est passée on ne peut pas faire qu'elle ne soit pas passée ce qui fait que les mythes sont hyper réactionnaires pour parler de politique le mythe vous dit ah par exemple les mythes sociogoniques l'existence des classes sociales ah autrefois tout le monde était égal ça baignait il n'y avait pas de riche de pauvres et tout il s'est passé une histoire que raconte l'élite et maintenant il y a des riches et des pauvres il y a des puissants c'est généralement les riches et puis des faibles c'est généralement les autres bon et c'est comme ça c'est comme ça parce que le mythe ce que je vous ai raconté ça s'est passé ça ne peut pas ne pas s'être passé puisque c'est une histoire vraie et donc on vous dit prenez votre mal en patience c'est ce que dit la bible aussi maintenant vous allez enfanter dans la douleur retravailler à l'histoire de votre front tout ça c'est comme ça le mythe c'est hyper réactionnaire mais les politiques utilisent le même procédé pour convaincre parce qu'on sait bien que si on veut faire une démonstration on emmerde tout le monde c'est pénible les gens qui parce qu'une démonstration il faut ajouter des arguments les arguments ils s'appuient sur des faits il faut d'abord présenter les faits si vous ne connaissez pas les faits je les expose que je dise pourquoi ce sont des faits que ce n'est pas moi qui les invente et que je documente mon affaire etc ça va durer des plombes ça va être très pénible et puis vous allez vous fatiguer et il ne va plus rester qu'une seule personne et puis encore tandis que si je raconte une histoire d'abord on aime bien nous tout le monde on aime bien qu'on nous raconte des histoires on redevient vite comme des petits enfants quand ils racontent des histoires et là souvent c'est la parabole du Christ c'est le moyen de faire passer un message on raconte un truc mais mine de rien on parle d'autre chose et ben je ne sais pas moi si vous pensez par exemple à quelqu'un raconteur d'histoire actuelle qui vous parle beaucoup d'une histoire qui est l'histoire du grand remplacement par exemple qui fait référence à des événements passés parce qu'évidemment nous dit-il tout ça ce n'est pas du hasard ce n'est pas juste le chaos des événements qui fait qu'il se passe ce qu'il appelle le grand remplacement ce qu'ils appellent parce qu'il y en a plusieurs qui racontent cette histoire non 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 tout ça ça a été voulu ça a été organisé de longue date il y a eu on sait bien il y a des rencontres etc il y a eu un événement fondateur et ça explique pourquoi le monde il est comme maintenant et ce qui est dramatique avec les mythes en fait puisque ce ne sont pas des démonstrations il est vain très généralement de les réfuter par une démonstration je le regrette c'est catastrophique j'essaye régulièrement de le faire quand même mais si vous dites pour reprendre l'histoire du grand remplacement attends attends mais tu n'as pas remarqué qu'au collège de France qui est quand même pas enfin normalement au collège de France les gens ils ont un peu réfléchi avant de parler ils connaissent des trucs il y a un type qui s'appelle François Héran qui fait un cours qui s'appelle le mythe du grand remplacement cours au collège de France où il nous expose chiffres à l'appui à l'appui etc comment tout ça ne tient absolument pas debout et comment c'est un mythe au sens c'est un récit raconté par des gens mais en fait nous autres savons bien que ce n'est pas vrai aligner les chiffres expliquer on le voit aussi pour les histoires autour du Covid etc et beaucoup d'autres choses faire des démonstrations malheureusement ça ne convainc que les gens qui sont déjà convaincus c'est comme discuter de l'existence de Dieu ou des soucoupes volantes vous y croyez ? ça existe en revanche je m'appelle David Vincent je suis désolé je suis bien placé pour vous le dire non je plaisante mais d'accord à cette réserve près on est d'accord alors par exemple peut-être je vais terminer parce que je ne vais pas être trop long sur les soucoupes volantes il faut y aller vous avez fait quand même un livre sur les barciens au Sahara justement les soucoupes volantes il y a des milliers de gens pas 3-4 farfelus des milliers de gens qui affirment avoir été enlevés par des extraterrestres dans une soucoupe volante et des centaines qui ont écrit un livre pour expliquer leur histoire un que vous connaissez qui s'appelle Raël qui a fondé une secte basée sur cette expérience et Jean-Claude Bourré aussi mais qui n'a pas été enlevé lui lui il n'a pas été enlevé hélas donc vous avez des gens qui vous disent moi c'est moi j'ai été enlevé par des extraterrestres et donc vous êtes qui vous pour dire non c'est pas vrai vous y étiez non ça on a typiquement un cas de ce que les mythologues appellent le vécu mythique c'est à dire des gens vous racontent un truc vous vous dites non mais attends il est en train de me raconter un truc là moi je vois très bien que c'est pas une histoire vraie mais il me le raconte comme une histoire vraie c'est du vécu mythique c'est comme les gens qui ont vu la Sainte Vierge pareil pas de problème donc là l'histoire c'est laquelle c'est toute la même avec plein de variantes mais ça c'est le propre des traditions orales et le propre des mythes justement qui est plein de variantes le type généralement un type c'est une femme c'est très très rare je ne sais même pas si il y en a le type il est sur la route il rentre la nuit tard le soir sur l'autoroute il roule la voiture pof c'est ça c'est ce qui t'est arrivé la voiture s'arrête merde alors la voiture s'arrête clic 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 plus rien oups alors là la nuit tout ça bon pénible alors bon qu'est-ce que je fais avant le téléphone portable ou j'ai oublié mon téléphone portable donc pas même téléphoné et il regarde autour il voit une lumière il dit il va y avoir une ferme bon je vais demander s'il peut m'aider parce que vous m'hébergez donc au pire quoi il marche vers la lumière en s'approchant de la lumière il s'aperçoit que c'est pas vraiment une ferme la lumière oui mais bon c'est quand même un peu bon donc il voit que ben oui en fait c'est un truc un truc là à poser puis qu'il est lumineux et alors il approche quand même parce que quoi faire il approche il approche il approche et là ça s'ouvre il y a une échelle qui descend ça c'est mon passage préféré moi parce que l'échelle qui descend vous avez des mecs c'est des extraterrestres ils sont super des technologies tu peux pas imaginer ils parlent par transmission de pensée et tout ils ont des trucs ils dépassent la vitesse du son et tout et ils descendent de leur truc avec une échelle donc l'échelle et alors le type là personne lui parle mais il entend qu'on lui parle il comprend il sait que c'est une autre langue et tout mais il comprend quand même et tout c'est très bizarre et il voit qu'il faut qu'il monte alors il monte et puis il rentre et là il se trouve dans un endroit c'est tout blanc lumineux comme un truc d'hôpital avec l'universalité c'est blanc 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 puis justement il y a une table d'hôpital justement puis il y a deux qui sont là et ils lui parlent sans les parler ils ont pas de bouche alors ils ont des grands yeux pas de bouche mais ils comprennent très bien ce qu'ils lui disent et alors ils disent allonge toi ils s'allongent et là il commence à lui trifouiller dans le ventre il sent qu'il enlève des trucs et qu'il remette un autre truc à la place mais il peut rien faire il est complètement scotché ça lui fait pas mal en même temps rassurez-vous et alors c'est fini il se relève ça va bien en fait ça va très bien et bon et les types là enfin ils lui disent bon ben c'est bon tu peux rentrer chez toi tu peux redescendre il rentre chez lui enfin il retourne à sa bagnole et puis il dit attention attends avant tu diras aux autres là tes copains là les humains tu leur diras que puis ils donnent un message qu'il faut délivrer à l'humanité donc les types ils rentrent et en fait à partir de là il a tout oublié et il se réveille à son volant endormi il se réveille il fait jour il démarre très bien il rentre chez lui puis il y a sa femme qui dit c'est pour ça que c'est généralement des histoires de mecs évidemment sa femme qui lui dit non mais ça fait trois jours que je t'attends où est-ce que t'étais passé encore etc bon voilà et il ne sait plus il a tout oublié et petit à petit ça lui revient il y a une lumière la panne alors ça met très longtemps ça lui revient et puis le message merde le message et donc il dit il faut que j'écris alors il hésite parce qu'il voit bien que ça va avoir du mal il a passé l'histoire et donc de là à aller voir les flics il y en a qui l'ont fait il y a des rapports d'enquête mais bon finalement je vous l'ai fait brève il retrouve le message et alors en gros il faut s'aimer il faut arrêter le nucléaire voilà ce genre de message sinon tout va péter et donc comme Raël il fonde un groupe où il expose son message en publiant un livre voilà l'histoire c'est hyper contemporain vous êtes en Sibérie comment on devient chaman en Sibérie il y a plusieurs moyens mais si on demande à certains chaman ils racontent ceci un jour je sors de ma jurete et puis je prends le chemin là pour aller voir si par hasard il n'y aurait pas des traces de rennes et alors au milieu du chemin d'un seul coup qu'est-ce que je vois une échelle je regarde en haut de l'échelle une lumière je fais ce que vous auriez fait je monte à l'échelle j'arrive en haut et là en fait la lumière c'était pas une lumière c'était une grotte mais les grottes normalement c'est obscur celle-là était lumineuse et puis là j'ai rencontré dans la grotte vous n'allez pas me croire j'ai rencontré Dali Dali c'est le nom de la déesse de la maîtresse c'est pas le patron c'est le nom de la maîtresse des animaux puisqu'on est dans une culture de chasseurs et donc il y a une maîtresse des animaux qui a une forme de cervidé donc il a rencontré la maîtresse des animaux qu'il a fait allonger qu'il lui a enlevé une côte et qu'il l'a remplacée par une pierre et qu'il lui a dit tu peux retourner dans ton village mais tu diras qu'il faut respecter tel ou tel tabou avant de partir à la chasse vous n'avez pas respecté tel ou tel tabou c'est la raison pour laquelle j'ai retiré les animaux et c'est la raison pour laquelle depuis plusieurs saisons plusieurs semaines plusieurs jours vous n'arrivez à rien quand vous partez à la chasse vous revenez toujours au droit du milieu on voit bien que c'est la même histoire c'est exactement la même histoire sauf que il y a une version sibérienne chamane traditionnelle et puis il y a une version tôt les boulons échelle qui fait bzzz voilà pour nous parce que sinon la version chamane pure et dure et la déesse des animaux ça a plus de mal à passer dans notre culture alors que l'autre histoire elle a peut-être du mal à passer pour beaucoup de gens mais elle est tellement passée qu'il y a des bibliothèques qui sont remplies avec ce genre de livres qu'il y a des thèses de sociologie qui ont été faites sur les gens qui racontent ce genre d'histoire parce qu'on a pensé qu'ils étaient peut-être un petit peu qu'il y a peut-être un problème ou que c'était peut-être un profil sociologique particulier exactement comme on a pensé que les primitifs étaient analogiques ou prélogiques ou quelque chose pas comme nous et toutes les études ont conclu que c'était des gens parfaitement normaux et qui ne présentaient aucune caractéristique sortant de l'ordinaire par rapport à n'importe quel groupe humain appris au hasard dans la même société vous êtes scotché là c'est comme ça pendant tout le livre alors voilà on va en conclure là-dessus tout en précisant quand même qu'on précise que Napoléon a existé quand même je ne voudrais pas créer un précédent Napoléon a bien existé et en remerciant beaucoup Jean-Louis Le Kelec qui est donc aussi un merveilleux conteur émérite en plus d'être un mythologue pour nous avoir parlé d'avant nous le déluge alors je vais me transformer après en vendeur de livres parce qu'il faut être un peu polyvalent pour ceux qui veulent acquérir le livre de Jean-Louis Le Kelec et avoir une signature dessus vous pourrez voir s'il signe avec des runes ou avec une écriture antébéluvienne on ne sait pas et puis vous pourrez aussi parler avec cette étonnante éditrice bordelaise Néo-Aquitaine Juliette Mathieu qui a amené quelques-uns des livres qui sont les siens voilà je ne passe pas la parole pour les questions parce qu'on ne pourra pas les enregistrer en tout cas je vous remercie je remercie beaucoup Jean-Loïc et je vous donne rendez-vous on m'a dit de le dire à la prochaine rencontre qui aura lieu le premier mardi du mois avec un éditeur d'origine italienne qui est très amusant quand il parle comme ça qui s'appelle les éditions Zerac et qui nous parlera notamment de machines maritimes imaginaires voilà avec les frères Coudré qui sont eux-mêmes deux mythes de la littérature bordelaise voilà donc merci beaucoup en tout cas et puis rendez-vous vous me laissez deux minutes et je vais jusqu'à la table pour vous vendre ce livre qui fera votre bonheur merci et merci à David Vincent qui est modérateur de cette soirée et qui est par ailleurs éditeur de l'excellente maison d'édition indépendante de l'arbre vengeur qui publie de la littérature de la littérature merci à vous Sous-titrage ST' 501